Au moment où on sera capable de solder ce qu'on doit à ces structures-là, la Sénélec et le Sénor. Donc il y a des moratoires qui sont là, établis. On nous a fait des demandes dans ce sens-là, qui ont été répondu favorables et puis on essaie de les solder quand c'est possible, chaque fois. Malgré cette situation délicate, nous avons vu que l'hôtel a véritablement changé de visage. Avec en tout cas des réhabilitations qui se font de part et d'autre. Voilà, ça a été un projet qui était programmé depuis longtemps, qu'on n'a pas pu le faire. Contretenu en ce moment, c'était la haute saison et que ça marchait. Donc on n'avait pas le temps. Mais maintenant, pendant ce temps calme, compte tenu que déjà ces dispositions étaient déjà prises et que ce budget était déjà mis à côté pour changer l'équipement de l'hôtel, réfectionner certains endroits, rééquiper les chambres. Bon, le PDG a tenu vraiment quand même le bout pour ne pas prendre ce budget qui était déjà prévu bien avant le Covid et pour pouvoir le mettre à la disposition de l'hôtel, mettre ces choses en place. On parle d'appui du gouvernement avec le fonds de résilience. Est-ce que votre hôtel a reçu sa part ? Bon, l'appui du gouvernement en ce qui nous concerne, ça a été plutôt au niveau des salaires. Les salaires, c'est-à-dire les 70% de salaires que l'État a garantis pour que les structures hôtelières puissent payer leurs salariés sans les libérer. Nous avons bien eu ce montant et tout le personnel a reçu leur salaire. Et puis, je peux vous dire que le patron même est allé au-delà de 70% de ce qu'il faut donner aux salariés. Il est allé même à donner leur salaire. Leur salaire est complet. À 100%. Voilà, à 100%. Vous avez le chef de réceptionniste qui est là. Effectivement, il y a certains salariés qui ont reçu intégralement 100% de leur salaire. Par contre, il y a d'autres qui ont reçu 70% compte tenu des aléas. Il n'y a pas eu de frustration au niveau des salariés ? Non, il n'y a pas eu de frustration. Ça a été compréhensé à notre niveau. Vraiment, on n'a pas de problème concernant ce point-là. M. Le Gérard, en dehors de cette pandémie à coronavirus, est-ce que votre secteur en tout cas est prometteur ? Oui, bon, on garde l'espoir. On garde toujours l'espoir. Et c'est ce qui a fait qu'on est resté ouvert. Parce que sinon, on aurait fait comme les autres hôtels. Mais nous, on s'est dit que, bon, ça changera, ça changera. Donc, l'espoir est gardé. Et puis maintenant, nous prions, Allah ou Subhanahu wa ta'ala, pour que cette maladie puisse disparaître immédiatement dans le monde. et que les activités partout dans le monde puissent se reprendre nettement et que les gens se chantent maintenant libérés. Donc, oui, on garde l'espoir. On pense que ça va passer sur ce moment, mais ça prendra fin, voilà. Selon vous, quel est le secteur d'activité d'un hôtel ? La restauration, les séminaires, selon vous, quel est le secteur d'activité ? Le plus rentable. Oui, le plus rentable d'activité dans un hôtel, ou je dirais pour nous, c'est plutôt l'hébergement. C'est-à-dire, c'est le côté hébergement. C'est-à-dire, avec les séminaires ou des séminaires résidentiels, des ateliers. Et ça, c'est ce qui apporte plus pour les hôtels. Ou plutôt pour nous, voilà. La restauration a un chiffre d'affaires qui n'est pas très signifiant, ce qui n'est pas très important, voilà. Le minimum de clients que vous recevez au niveau de l'hôtel, comment le client se comporte en cette pandémie ? Vous exigez des masques, de la main, ainsi de suite. Effectivement, nous exigeons le port des masques. Et ensuite, les ailes, comme je vous l'ai dit, qui se trouvent un peu partout. Et les clients aussi, il faut savoir, ils sont prudents. Ils sont très prudents. Donc, du coup, on n'a pas beaucoup de conseils à les donner dans ce sens-là, parce qu'ils sont prudents à ça, il faut le dire clairement, voilà. Monsieur le restaurant, est-ce qu'il vous arrive de recevoir en cette période de pandémie des Européens ? Bon, pour l'instant, on commence à recevoir un tout petit peu, au compte-gouttes des clients Européens, ces temps-ci. Mais ils ne sont pas nombreux. Par contre, la plupart des clients qui sont dans l'hôtel en ce temps, c'est des nationaux, les nationaux, ceux qui viennent de Dakar et dans les autres régions. Pour ce qui est des Européens, vous n'avez pas, en tout cas, une crainte ? Non. Pour l'instant, on n'a pas encore reçu de, comment dire, de réservation concernant des Européens. Parce que même nous, nous avons eu à travailler avec des groupes, même la Gambie. En ce temps, nous préparons, par exemple, l'arrivée de certains groupes en Gambie. Mais pour le moment, tout est en stand-by. Parce qu'il n'y a rien à marcher pour le moment. Et la restauration, comment elle se comporte ? Bon, actuellement, c'est trop calme. C'est trop calme. Comme vous l'a dit, là, le chef de réception, c'est au niveau de l'hébergement qu'on se fait quelques kilogranes. Et puis, c'est souvent des nationaux qui travaillent dans des projets ou des ONG, ou qui viennent pour des missions. Donc, ce que nous recevons aujourd'hui comme clientèle. Les Occidentaux, ce n'est pas des Occidentaux qui viennent de l'Europe. Je pense que c'est des résidents européens qui sont encore ici au Sénégal, qui quittent d'une région pour une autre région. Ce que nous recevons de temps en temps, mais très rare. Derrière nous, la piscine. Est-ce que vous avez des clients qui viennent en tout cas pour une partie de baignard ? Oui, bon, la piscine, vous savez, la piscine, ici à Tamba, les gens en ont besoin. Vous voyez, nous transpirons tous énormément, il fait très chaud. Et nous sommes ici dans une ville où il n'y a pas de mer, de fleuve, de plage. Donc, du coup, la piscine, elle est intéressée par les populations. Mais comme nous traversons un moment un peu délicat, nous avons beaucoup de demandes, des jeunes, ça dit des populations, des habitants de Tamba, qui veulent souvent venir se baigner. Mais compte tenu de ce qui se passe, nous avons quand même aussi serré un petit peu pour ne pas laisser les gens se retrouver en masse, en groupe, dans un lieu, surtout au niveau de la piscine. Et l'après-Covid, comment comptez-vous en tout cas gérer l'après-Covid ? Bon, je pense que l'après-Covid, il va falloir relancer. Il va falloir faire beaucoup de PIB. Il va falloir faire une commercialisation. Et puis, aller encore, parce que comme je vous l'ai dit, nous avons changé beaucoup de choses à l'hôtel. Vous l'avez constaté vous-même, les énormes réflexions qui nous ont dans les chambres. Vous voyez, au bord de la piscine. Et même si nous faisons beaucoup de PIB en ce moment, ça ne portera pas grand chose parce que les gens ne sont pas très rassurés d'aller dans les hôtels. Les gens ne sont pas très rassurés de voyager. Donc, après-Covid, il va falloir que nous fassions une campagne, beaucoup de PIB, pour revoir le nouveau produit que Niji dispose. Et on espère qu'en ce moment, les choses vont aller et on va se retrouver, ou même plus que Kavarvala. La maladie est loin d'être vaincue. Et quel est l'appel que vous lancez aux populations ? Alors, ce que nous, nous lançons au niveau des populations, au niveau de nos compatriotes sénégalais ou sénégalaises, c'est de suivre les instructions que le ministère de la santé nous donne tous les jours. Le port des masques, la valise des mains au quotidien et ensuite les distanciations et d'arrêter de crier en attroupement. C'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent se retrouver ensemble et d'éviter ces situations-là. Donc, nous partageons ces conseils que le ministère de la santé n'arrête pas de donner à nos concitoyens. M. Chignaté, M. Traoré, Tamba TV, je vous remercie en tout cas de cette invitation. Vous qui nous regardez, chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. Tamba TV vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.